Ces candidatures ont été publiées et seront ratifiées conformément à l'article 9 du règlement s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure. L'ordre du jour appelle l'examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure simplifiée. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale autorisant l'approbation de l'arrangement concernant les services postaux de paiement. qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Le projet de loi est donc adopté définitivement. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale autorisant l'approbation de la convention postale universelle. qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Le projet de loi est donc adopté définitivement. Alors je voulais que nous prenions deux minutes pour accueillir une délégation de la Rada d'Ukraine. Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer dans la tribune du Sénat, Monsieur Olesi Goncharenko, coprésident du groupe d'amitié Ukraine-France de la Rada d'Ukraine. Notre collègue nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui à l'occasion de l'examen du projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'association entre, d'une part, l'Union européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres et l'Ukraine, d'autre part. Cette séance revêt naturellement pour l'Union européenne et pour l'Ukraine une importance toute particulière. La délégation ukrainienne est présente à l'invitation de notre président, Monsieur Gérard Larcher, qui a rencontré Monsieur Petro Poroshenko, président d'Ukraine, le 22 avril dernier. A l'issue de notre débat, la délégation sera reçue par le président Larcher, puis par le groupe d'amitié France-Ukraine du Sénat. Mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à nos homologues du Parlement d'Ukraine ainsi qu'à leur délégation une très cordiale bienvenue et un fructueux séjour. Merci.